Salut à tous, Néo Anderson pour NGames.com ce soir, je vous présente Super Mario RPG sur Wii U. Un jeu qui à la base a été développé par Squaresoft, donc ça s'appelait à l'époque Squaresoft avant de fusionner avec Enix et de devenir le Square Enix que nous connaissons tous. Ça a été développé sur Super Nintendo en 1996, la fin de vie de la Super Nintendo, puisque peu de temps après, sortait Mario 64, quelques mois plus tard, 3 mois plus tard exactement, sur Nintendo 64. De ce fait, ce Super Mario RPG n'a pas si bien marché que ça. Déjà d'une part, il n'est jamais sorti en Europe sur Super Nintendo, donc ça lui bloquait déjà un marché. Il n'est sorti qu'au Japon et aux Etats-Unis. Deuxièmement, il y avait Mario 64 et la Nintendo 64 juste en face. Et puis bon, c'était un RPG et pas un jeu de plateforme Mario. L'avantage qu'on a maintenant, bon, le soft est sorti sur Wii, sur le Nintendo eShop en Europe. Mais on ne pouvait pas y jouer au GamePad avec la Wii U. La Wii U a accès au Wii eShop et à tous les jeux que vous aviez pu télécharger sur la console virtuelle Wii. Cette fois-ci, sort une version vendue à 4,99€ qui vous permet de jouer aussi bien sur votre télé à Super Mario RPG que sur votre GamePad où il est quand même vachement plus joli. Il faut savoir que c'est un jeu Super NES, donc forcément, même avec différents filtres graphiques, qui de toute façon sont complètement absents ici, l'image étirée d'une télé LCD ne lui rend pas vraiment honneur, alors que sur un GamePad, c'est quand même beaucoup plus sympathique. Donc Super Mario RPG Legend of the Seven Stars prend un Peach, sans mauvais jeu de mots, principal, qui est classique. La princesse Peach, justement, se fait enlever par Bowser et notre ami Mario va aller la sauver directement dans le château du Mécréon. Malheureusement, ça ne va pas se passer comme prévu et Bowser va se faire un petit peu voler la vedette par un autre super méchant, Smissy, le forgeron mécanique, qui a pour but de dominer le monde avec son armée de robots. Résultat, Mario et Bowser vont devoir s'allier contre nature pour sauver la princesse Peach, qui finira même par la suite, par rejoindre leur équipe. Le jeu se joue donc comme un RPG au tour par tour classique. Il n'y a pas d'open world à proprement parler, ce n'était pas trop trop la mode à l'époque des 16 bits, Super Nintendo et Mega Drive, étant donné que les limitations de la console faisaient que c'était relativement difficile. On a en fait une espèce de carte du monde à la façon d'un Super Mario classique, et chaque petit point est en fait un lieu clé. Donc on a ici par exemple, hop là, qu'est-ce que vous pourrez vous montrer ? Voilà, Rose Town, et c'est une ville classique de RPG. Donc vous avez différents NPC, forcément le Royaume Champignon, donc il y a plein de champignons. Le soft est malheureusement intégralement en anglais. Ça c'est un petit bémol, donc si vous voulez découvrir, c'est anglais absolument. On vous rassure, il n'y a pas trop trop besoin de maîtriser la langue de Shakespeare pour avancer dans le jeu, à part quelques énigmes un petit peu retorses, on avance relativement aisément. J'en viens donc d'ailleurs à parler justement bien de la relative simplicité de ce Super Mario RPG, donc les adeptes de Final Fantasy seront forcément déçus, le jeu est très linéaire, il est relativement facile hormis quelques combats de boss, et il met une quinzaine d'heures à être fini. Donc c'est pas énorme pour un RPG. D'un autre côté, il offre une réalisation graphique vraiment hallucinante pour l'époque, à savoir qu'il a bénéficié de la même technique que celle qui a été utilisée pour Donkey Kong Country, puis Killer Instinct notamment. A savoir que les graphismes ont d'abord été numérisés en 3D sur des stations de travail Silicon Graphics, à l'époque en 1996 c'était le top du top, pour ensuite être digitalisés directement sur la Super Nintendo, et donner cet effet un petit peu 3D au personnage, mais 3D aplati, donc 3D 2D. Pour la représentation, les développeurs ont choisi une 3D isométrique, ce qui n'est pas toujours évident, puisque le soft va incorporer quelques petites séquences de plateformes bien galères. Et voilà, on a affaire à du pur RPG. Donc, au tour par tour, comme à l'époque, comme à l'ancienne, comme sait si bien le faire, comme savait si bien le faire Squaresoft, avant de céder à la mode de l'action RPG. Bon, ça va donner des supers séries comme Kingdom Hearts, ou prochainement Final Fantasy XV, et d'autres un petit peu moins bonnes. Alors, en termes, justement, de gameplay, vous avez vu les villages avec des personnages, il y a moyen de sauvegarder, de se reposer, comme dans tous les bons RPG. On va passer par les menus, on terminera par le système de combat, c'est le canevas classique pour le test d'un RPG. Alors, au niveau des personnages, vous pourrez incarner 5 personnages, mais 2 resteront toujours sur la touche, puisque les combats n'opposent que des groupes de 3 combattants. Donc Mario est obligatoire. On a Malo, qui est en fait une grenouille, une nuage, vous allez la prendre par la suite, on ne va pas trop vous spoiler. Et Geno, qui est tout simplement une poupée, avec une âme directement issue d'une étoile. En fait, le jeu s'intitule Mario and the Seven Stars, parce que Smithy a détruit la route des étoiles, qui permet d'exaucer les vœux. Et Geno est une de ces étoiles, qui s'est donc incarnée dans le corps d'une marionnette, pour pouvoir vous permettre de récupérer les 7 étoiles, les 7 stars, mettre Smithy hors d'état de nir, et redonner à la route sa splendeur d'antan. Donc, RPG oblige, on a un inventaire avec des items, comme vous le voyez ici, des champignons qui vous remettent de l'énergie. Donc, il n'y a pas vraiment de points de magie par personnage, on a une jauge commune, qui s'appelle la Flower Jauge. Et cette jauge, en fait, vous permet d'utiliser de la magie avec vos 3 personnages. Il faudra y faire très attention, elle se vide rapidement. On a de quoi rebooster un peu sa jauge de Flower. On a également possibilité de ressusciter les personnages qui sont malencontreusement mis à terre. Au niveau des statuts, on retrouve les fameux HP, mais vos personnages sont également délimités dans leur capacité par des statistiques classiques, donc la vitesse, l'attaque, la défense, l'attaque magique, la défense magique. C'est ultra simplissime. On monte de niveau, et on peut alors choisir d'attribuer un point, donc soit à tout ce qui est attaque physique, défense physique, attaque magique, défense magique, ou HP, et le reste des points, en fait, ça fait automatiquement. Donc, il ne faut pas trop trop se casser la tête, il n'y a pas de prise de tête pour savoir de quelle façon on va orienter son personnage. Les spéciales, ce sont les coups spéciaux, donc Mario peut sauter, il a également les boules de feu et le super saut, ça reprend clairement toute la mythologie autour de Mario. Malo, c'est un petit peu le healer du groupe, il peut remettre de l'énergie, et Geno, attaque à distance. Équipements, pareil, comme c'est ultra simple, vous n'aurez pas 45 000 équipements. En général, quand vous arrivez dans un nouveau village, il n'y a qu'un seul type d'équipement que vous pourrez acheter pour votre personnage, et qui booste ses capacités. Donc, on n'a pas de choix entre 25 paires de chaussures différentes, il n'y en a qu'une, et c'est la meilleure, point. Vous pourrez donc changer d'arme, Mario n'attaque pas qu'avec ses pieds, mais aussi avec ses poings, avec, comme on peut le voir ici, une carapace de tortue. Il y a également un accessoire, donc là, ça permet notamment de pouvoir utiliser saut sur tous les ennemis, d'être immunisé contre tel ou tel type d'altération d'état. Et voilà, donc vous voyez qu'il y a quand même de quoi faire. Là, j'ai encore rien du tout pour notre cher Geno, mais on ne va pas tarder à récupérer des items. Et enfin, les items spéciaux, qui vous serviront en fait à avancer dans l'aventure, ou récupérer divers bonus. La carte, que l'on a pu voir ici, voilà, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de choses à voir, mais ça ne durera qu'une quinzaine d'heures. Alors, écoutez un petit peu les musiques. Voilà. On ne va pas les mettre trop trop fort, parce que malheureusement, YouTube a tendance à nous bloquer les vidéos dès qu'il repère des droits d'auteur. Qui a composé les musiques de ce Super Mario RPG ? Eh bien, c'est tout simplement Yoko Shimomura, qui est en fait la compositrice de Kingdom Hearts, Parasite Eve, donc des grands grands noms du RPG de Square Enix. Enfin, les Star Pieces, donc les morceaux d'étoiles de la route des étoiles qu'on a pu récupérer. Tout simplement, il y a des pièces pour acquérir de nouveaux items, de nouvelles tenues. Et c'est à peu près tout. Alors, on va aller directement à Mollville pour s'acheter un équipement digne de ce nom, et ensuite nous irons combattre. Donc, dans les villes, il y a toujours une auberge, que l'on trouve ici, qui permet de se reposer, mais également de sauvegarder, des sauvegardes ultra sympathiques. Hop, voilà. Trois, quatre personnages, quatre sauvegardes possibles. Alors, il y a plein de petites animations rigolotes, bon, on saute sur les lits. Voilà, on monte un petit peu le son. Vous voyez. Il faut savoir que Square Enix a vraiment repris l'ADN d'un Mario, avec plein, plein, plein de clins d'œil, et surtout, beaucoup d'humour. Donc, Mario n'hésite pas à se foutre de lui-même, les personnages se foutent également de lui. C'est assez rigolo, et pourtant, c'est totalement respectueux de la licence. Et alors, tout le monde connaît Mario pour ça. Voilà. Donc, il faut savoir qu'à la base, Mario s'appelait Jumpman, et tout le monde l'appelle le gars qui saute haut. Donc, c'est assez rigolo. Et puis, surtout, voir Mario et Beausseur commencer à s'unir, c'est plutôt sympathique. Alors, hop, on va aller chercher nos équipements. Vous allez voir, il n'y a rien de plus simpliste. Ensuite, on parle au personnage. Et on va acheter, voilà. Donc, il n'y a qu'un seul type d'objet. Le Punch Glove, c'est pour Mario. Point. Le Fingershot, c'est pour Malo et les cymbales. C'est pour Geno, pardon. Et les cymbales, c'est pour Malo. Il n'y a pas de possibilité d'échanger les objets. Il n'y a pas 45 pièces d'équipement. Voilà. Il y a juste un meilleur coup de poing. Pour Mario. Différents habits. Donc, vous voyez, le méga shirt, le méga cap, le méga pants. À chaque fois, attribué à l'un ou l'autre personnage. Et puis, différents objets de soin. On peut directement équiper dans le menu. Ça, je trouve que ça se perd, malheureusement, dans les RPG actuelles. Donc, on va changer ma petite carapace. On va mettre le Punch Glove. Hop. Je prends le méga shirt. Les cymbales. Le méga pants. Hop. Le Fingershot. Et la méga cap. Et on est parti pour faire un petit peu de combat. Voilà. Ce n'est pas plus compliqué que ça. On peut revendre les anciens objets. Mais en général, on ne tombe jamais à court d'argent. Dans le soft, on en a relativement facilement. Un petit peu de combat. On va essayer de vous trouver un niveau plutôt lumineux. Parce que le niveau qui suit, en fait, c'est dans une mine. Et ce n'est pas l'idéal. Voilà. Forest Maze. Labyrinthe de la forêt. Écoutez ses musiques. C'est celle qui a composé les musiques de Kingdom Hearts. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Parce qu'elle bosse chez Square Enix. Et elle adore mélanger les univers. Donc, elle recompose les musiques de Super Mario. Il y a plein de musiques que vous allez reconnaître. Mais qui sont remixes. Pour Kingdom Hearts, elle recompose. Les musiques. Elle remixe les musiques de Disney. Elle est vraiment, mais, ultra douée. En termes de combat. C'est plutôt simple également. Donc, chaque bouton de la manette est attribué à une action. Donc, B, c'est pour se défendre ou pour s'enfuir. Hop, on baisse un petit peu le son. Vous appuyez sur A, vous avez l'attaque. Attaque simple. Sur X, le menu des items. Et sur Y, les spéciales. Donc, il ne faut pas passer par plein de menus avec le stick. Un simple bouton. Là, si j'appuie sur A, je reviens aux attaques. Et tout se valide avec le même bouton. Donc, pour valider mon attaque, je dois appuyer sur A. Pour valider l'utilisation d'un spécial, c'est Y. Les spéciales vont utiliser ma jauge de flower. On va le balancer ici. Voilà. Alors, il y a plein de petits trucs sympathiques. Pour les attaques, pour rendre le tout un peu plus dynamique. Donc, aussi bien les coups spéciaux que les attaques classiques vont vous demander d'appuyer sur des boutons suivant différents rythmes. Pour les attaques spéciales, c'est indiqué. Pour les coups classiques, ça n'est pas indiqué. Il y a juste une petite musique qui vous dit que vous allez bien appuyer. et vous allez maximiser les dégâts. Écoutez. Voilà. Le TANANANAN, ça veut dire que vous avez maximisé les dégâts. Tout simplement. Un petit spécial. Un petit Thunderbolt. Et vous voyez, à chaque fois, ça amuse justement des points de fleurs. Des flower points. Donc, en termes de représentation, c'est toujours cette 3D isométrique. Les combats ne sont pas excessivement compliqués, sauf pour les boss. Mais vous allez quand même devoir faire attention à votre jauge de vie par moment. Parce que, voilà, on n'a pas 4000 points de vie. On en a très peu et ça part parfois très vite. Heureusement, on récupère relativement rapidement Malo, qui lui permet de l'énergie. Et les niveaux, pour peu que vous cherchiez un petit peu, sont bardés de bonus. Alors, avec un peu de chance, je monte deux niveaux ? Non, peut-être pas encore. Donc, il y a tout un tas de bonus dans les niveaux. Il faut simplement fouiller un tout petit peu. On déplorera justement, malheureusement, cette représentation en 3D isométrique, qui même si elle nous montre des décors, mais excessivement jolis, pour de la Super Nintendo, regardez-moi ça, c'est vraiment magnifique. Même au niveau des couleurs utilisées. Malheureusement, pour les sceaux, ce n'est pas toujours l'idéal. Voilà, vous voyez, par ici, hop. On a connu mieux. Vous voyez, quand je dis qu'il y a beaucoup de bonus, un champignon, un autre champignon, et c'est... ça revient en fait à chaque fois. Donc là, je viens déjà de gagner 3 champignons pour me remettre 3 fois de l'énergie. 4, bon. Malheureusement, j'ai trop d'objets. Hop. L'inventaire limité, ça m'a toujours embêté, moi. Et voilà un petit peu, donc, au niveau de ce Super Mario RPG. Bon, pour 4,99€, très sincèrement, moi, je ne peux que vous le recommander. Vous allez passer une quinzaine d'heures relativement marrante. On ne s'ennuie pas vraiment. Même si on n'a pas énormément de choix possibles, le jeu étant terriblement linéaire. Mais le système de combat est sympathique. Il n'est pas compliqué à comprendre, et il est un petit peu dynamique, avec justement le fait de devoir appuyer sur la touche au bon moment. Par la suite, les personnages montent de niveau, gagnent de nouveaux pouvoirs. Vous allez pouvoir faire 2-3 stratégies avec Bowser et Peach, qui sont relativement sympathiques. Voilà, on passe vraiment un moment agréable pour le faible prix. Mais ne vous attendez pas non plus à un RPG d'une profondeur extrême. C'est surtout le fait de pouvoir justement revisiter un peu l'univers de Mario, sous un angle qu'on ne connaissait pas, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humour. Très sincèrement, Square Enix a vraiment réussi son pari de nous montrer l'univers de Mario différemment. Toujours en étant très respectueux. Et puis, c'est justement l'occasion de faire Super Mario RPG, qui n'a jamais eu la chance d'arriver chez nous. Ce n'est pas le plus grand RPG de tous les temps, en termes de liberté d'action. Mais il y a toujours plein de petites trouvailles comme ça de gameplay. Regardez ce petit jeu à la Yoshi. Hop là ! Pour gagner plus de pièces. A chaque fois, ils arrivent à trouver une petite astuce qui fait que la linéarité se fait un peu moins sentir. On a différentes phases comme ça, ou notamment une phase où on est sur un tonneau, directement sur une rivière, et où en fait, on doit essayer déjà de ne pas tomber, de ramasser des pièces tout en naviguant sur ce tonneau. On a également du rafting dans des chutes, ce genre de choses. Vraiment pour faire en sorte que, au moment où on commencerait à s'ennuyer, à se dire, bon ben j'ai fait un petit peu le tour du gameplay du jeu, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Maintenant, c'est clair que si il était proposé à 20 ou 25 euros, on ne vous le conseilleraient pas. Mais là, pour 4,99 euros, se faire le dernier Mario de la Super NES, il n'y en a plus après. Ce serait vraiment dommage de passer à côté. D'autant que voilà, il avait quand même pétri de qualité. Même si on déplore, par contre, le fait qu'il n'y ait pas vraiment de filtres graphiques appliqués. Donc oui, si on joue au Gamepad, ça passe sur votre écran, ça passe beaucoup moins bien. Alors que des titres comme, on pense notamment aux deux Zelda, Nintendo DS, donc Spirit Tracks, et Phantom Hourglass, eux, avaient bénéficié de filtres graphiques. On ne sait pas trop pourquoi, sur cet opus Super NES de Super Mario RPG, il n'y a pas de filtres, c'est un petit peu dommage, parce que ce n'est pas trop compliqué à appliquer non plus. Mais bon. En attendant, voilà, le résultat est vraiment concluant. Et on vous le recommande. Pour le prix, c'est vraiment très, très, très avantageux. Et vous allez vivre une aventure plutôt rigolote. A très bientôt sur endgames.com. On vous adore. Et n'hésitez pas, faites-vous plaisir sur le Nintendo eShop. Foncez sur ce Super Mario RPG. Vous m'en direz des nouvelles. Et vous remarquerez également qu'il incorpore pas mal de gameplay, de mécaniques de gameplay, qui ont ensuite été reprises sur des titres tels que les Paper Mario, ou les Mario et Luigi, justement. Donc, allez-y à fond, très sincèrement. On vous le recommande. A très bientôt sur endgames.com. On vous adore. Ciao ! Sous-titrage ST' 501